Générique Générique Le 3 2011 ça continue sur Gameblog.fr avec et aujourd'hui Need for Speed The Run C'est la première fois dans la série où il y a un véritable héros, il s'appelle Jack C'est un fugitif, il va partir de San Francisco pour rejoindre New York à bord de sa voiture Et avec des séquences où justement vous sortirez aussi de votre véhicule Des séquences qui devraient représenter à peu près 10% du jeu Alors c'est Blackbox qui développe ce titre spécifiquement avec le moteur graphique Le Frostbite Engine 2.0 Et franchement visuellement c'est très fort, ça va vite En revanche au niveau de la prise en main j'ai trouvé les véhicules un petit peu lourds Des trajectoires qui sont finalement assez pénibles, il faut vraiment bien tourner, bien freiner Et on est finalement un peu assisté aussi au niveau du virage C'est probablement pour rendre l'expérience encore un peu plus cinématographique Alors est-ce que les puristes vont apprécier ? Ça c'est moins sûr Néanmoins il y a un vrai rythme, il y a vraiment quelque chose dans le titre Et les séquences où on sort du véhicule, eh bien on ne les joue pas Ça veut dire qu'on ne dirige pas directement le personnage Il s'agit de Quick Time Event Cher à notre ami Yu Suzuki et Shenmue 3 Et donc il faut appuyer le plus vite possible sur les boutons Il y a même un moment où on sort de la voiture, ça rappellerait presque Heavy Rail En cassant la vitre directement Oh shit ! Ce qu'on ne sait pas encore, c'est Je vous l'ai dit, on passe de San Francisco jusqu'à New York Donc on traverse les Etats-Unis Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ça va se faire de manière totalement fluide Ou est-ce que ça va être chapitré ? Ça, pour l'instant, le Mister Plan En tout cas le jeu est prévu sur absolument toutes les plateformes Même la Nintendo 3DS Et il est prévu, je vais vous donner la date exacte, je crois que c'est le 15 novembre C'est ça, 15 novembre 2011 Je me retourne derrière, non, il n'y a pas de séquence où on peut vous le montrer Mais on recouvre tout ça par un joli trailer Voilà ce qu'on pouvait dire sur Need for Speed The Run C'est plus cinématographique C'est plus... c'est un bon mélange Il y a de l'action, il y a de la conduite Mais la conduite, à mon avis, mériterait encore un petit peu d'être peaufinée Histoire d'être un petit peu moins lourde Voilà, allez on se quitte Mais on se retrouve très vite dans les allées du Convention Center Pour d'autres news jeux vidéo sur Gameblog.fr Ciao ! Sous-titres par Gameblog